Bonjour, bienvenue au rendez-vous de la retraite. Au sommaire de cette cinquième édition, les produits d'épargne retraite individuelle. Nous accueillerons Lionel Tourtier, le délégué général de Génération Eric, un think tank, c'est-à-dire un laboratoire d'idées dédié à l'épargne retraite qui va nous parler des avantages mais aussi des inconvénients de ces produits. Nous ferons également le point en fin d'émission sur les rachats de trimestre qui se révèlent particulièrement intéressants en cette période de déclaration d'impôt. Mais auparavant, commençons par l'actualité. Aujourd'hui, nous faisons un point sur la très attendue réforme des retraites. Lentement, mais sûrement, la réforme des retraites est en train de se dessiner. Pour l'instant, le calendrier instauré par la grande conférence sociale organisée les 9 et 10 juillet dernier est respecté. Comme prévu, le Conseil d'orientation des retraites, le fameux COR, a rendu ses rapports sur les prévisions financières des régimes et sur les inégalités du système, la Commission pour l'avenir des retraites a été bien mise en place par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault le 28 février dernier. Ce groupe de dissages, présidé par Yannick Moreau, l'ancienne présidente du COR, devrait remettre ses pistes de réforme en juin. Au même moment, gouvernement et syndicats devraient entamer leurs concertations qui devraient les aider à préparer la seconde grande conférence sociale. Cette dernière sera elle-même chargée de fixer les contours de la future loi sur les retraites prévue fin 2013. Le gouvernement semble vouloir accélérer ce processus puisque la seconde grande conférence sociale qui était prévue à l'origine en juillet pourrait avoir lieu en juin. Sans transition, notre dossier sur les produits des paris retraites individuels. Lionel Tourtier, bonjour, merci de répondre à nos questions. Vous êtes délégué général de Génération Eric, qui est un think tank, c'est-à-dire un laboratoire d'idées qui est dédié à l'épargne retraite. Première question, qu'est-ce que l'épargne retraite individuelle ? L'épargne retraite individuelle, c'est un système où durant toute votre vie professionnelle, parce que c'est ça qui est quand même l'élément essentiel, vous allez donc verser de façon régulière dans un dispositif et vous ne pourrez pas récupérer cette épargne avant que vous ayez terminé votre carrière. C'est pour ça que c'est un système qui est calé sur votre vie professionnelle. Et donc à l'issue de votre carrière professionnel, quand vous partez en retraite, le capital que vous avez constitué par cet effort régulier vous est servi soit en capital pour certains produits non assurantiels, soit sous forme de rente. Quels sont les différents types d'épargne retraite individuelle en France ? Le premier produit qui a été conçu en 2003, c'est le PERP, le Plan d'épargne retraite populaire. C'est un contrat d'assurance-vie, mais qui est ce qu'on appelle un produit tunnel, c'est-à-dire que vous vous versez normalement de façon régulière et vous ne pouvez avoir la disposition des sommes que vous avez épargnées que lorsque vous partez en retraite. Le second produit s'adresse plutôt à une clientèle de commerçants, artisans, profession libérale, ce qu'on appelle le madeleine, et qui permet à des commerçants, des artisans ou des professions libérales de se constituer un volant de capitaux et également dans une optique de retraite avec des rentes. Après, pour les fonctionnaires, parce que vous voyez qu'on navigue un peu dans les statuts, on a des systèmes de type préfonds qui, lui, a été créé encore plus antérieurement, à la demande d'ailleurs des partenaires sociaux. C'est un contrat d'assurance également, par point, et qui, lui, s'adresse à l'ensemble des fonctionnaires de façon volontaire. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces produits ? Alors, les inconvénients, en fait, c'est que d'abord, il faut accepter d'avoir une épargne qui va être bloquée jusqu'à la fin de son contrat de travail. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il faut absolument une régularité de flux. C'est-à-dire, il faut avoir un engagement d'épargne, une capacité d'épargne qui soit régulière. Parce que, comme ce sont des dispositifs dont les fonds sont placés sur les marchés financiers, soit en obligation, soit en produits diversifiés type actions, etc., il est clair que vous pouvez gérer les variations des marchés financiers si vous avez une régularité de flux. Ça, c'est la contrainte. C'est-à-dire, il faut accepter d'avoir une épargne qui n'est pas liquide. Il y a des avantages fiscaux, et là, ça dépend aussi de ce que vous avez comme niveau d'imposition. Il est clair que pour des personnes qui ont des rémunérations assez élevées, elles ont tout intérêt à aller dans des systèmes qui offrent des déductibilités fiscales parce qu'une fois qu'elles arrivent en retraite, en règle générale, elles ont des retraites qui sont nettement moindres que leurs revenus, donc elles vont baisser de tranches d'impôts. Et les rentes diagères qu'elles vont toucher vont rentrer dans ce cadre où, ayant moins de revenus, elles ont une fiscalité moindre. Pour qui sont destinés en priorité ces produits ? Compte tenu que le législataire a prévu des avantages fiscaux, il est clair que tous ceux qui payent de l'impôt ont un avantage particulier à sous-score à ces produits-là. Pour les commerçants, je pense que c'est encore plus important parce que là, on est dans un régime de bénéfices industriels et commerciaux ou BNC, et donc vous pouvez déduire de vos bénéfices une cote-part de ces cotisations. Et donc c'est intéressant. D'autant plus que les retraites des commerçants et des artisans sont entre 300 et 400 euros de moins par mois que les salariés du régime de base. Merci beaucoup Lionel Tourtier d'avoir répondu à nos questions. Merci. Mai est la période traditionnelle de la déclaration des impôts. C'est le moment de profiter d'un des derniers avantages fiscaux à avoir été maintenu, la déductibilité des rachats de trimestre. Depuis la loi Fillon de 2003, il est en effet possible de racheter des trimestres de cotisation au régime de retraite pour ceux qui n'ont pas pu cotiser ou insuffisamment. Peuvent être rachetés les années d'études supérieures sanctionnées par un diplôme, les périodes de chômage non indemnisées, les temps partiels et les petits boulots ne permettant pas de générer quatre trimestres de cotisation dans l'année. Le rachat doit intervenir bien sûr avant le départ en retraite auprès de sa caisse de retraite. Cet avantage est particulièrement intéressant puisqu'il n'est pas plafonné. Or, un rachat coûte cher. En fonction de l'âge et des revenus, il peut atteindre jusqu'à 4500 euros selon les barèmes pour 2013. C'est autant à enlever sur sa feuille d'imposition. Les rendez-vous de la retraite, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour la sixième émission. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada